Musique Bonjour à tous, nous voici arrivés au terme de la semaine du 12 février. Il est donc temps pour moi de vous raconter les 3 temps forts de la semaine. Temps fort numéro 1, la cotisation d'assurance maladie sur les retraites des non-résidents. Temps fort numéro 2, mon déplacement à Kuala Lumpur. Et temps fort numéro 3, mon déplacement à Jakarta en Indonésie. Temps fort numéro 1 donc, la cotisation d'assurance maladie sur les retraites des non-résidents. Vous avez peut-être noté que le week-end dernier, j'ai été très mobilisée autour d'un décret qui a été mis en application le 1er janvier et qui voyait une augmentation de 1,7 de la cotisation maladie sur les retraites des non-résidents. Immédiatement, avec mes collègues députés de la majorité, nous avons contacté pour alerter M. Darmanin, ministre des Comptes publics, car il est apparu évident que ce décret ne prenait pas en compte la modulation de cette augmentation en fonction du niveau de retraite. On peut faire un parallèle entre cette augmentation et l'augmentation de la CSG sur les retraites des résidents. Ce parallèle n'avait échappé à personne, mais pour autant, s'agissant de cotisation maladie, nous étions dans une autre dimension et il nous importait d'alerter le ministre sur ce point. Ce décret a été suspendu et je tiens à remercier M. Darmanin pour sa disponibilité, son écoute et sa réactivité. Il m'a demandé de lui faire des propositions dans le cadre de la mission parlementaire que m'a confiée M. Edouard Philippe, notre Premier ministre. En prenant en considération l'équité entre les non-résidents et les résidents. Je rendrai donc ma copie au mois de juin prochain. Le deuxième temps fort de la semaine est consacré à mon déplacement en Malaisie, dans la ville de Kuala Lumpur. La Malaisie est l'un des 49 pays de la circonscription et nous y avons là environ 3 400 Français qui y vivent. J'ai donc eu l'occasion de rencontrer les représentants de cette communauté, j'ai eu l'occasion également de rencontrer longuement le consulat et le personnel du consulat. Et j'ai également eu l'occasion d'y faire ma première réunion publique dans le cadre de la mission parlementaire. Ma rencontre au consulat m'a permis de leur poser des questions sur l'accès au service public puisque c'est le troisième point de la mission que m'a confiée le Premier ministre. La réunion publique m'a permis de partager les expériences, de confronter les idées, dans le cadre toujours de la mission parlementaire, sur des sujets tels que la fiscalité, la protection sociale, l'accès au service public. J'avais donc vu le consulat mais j'avais aussi besoin de voir la communauté. Et puis la dernière partie est la difficile étape du retour en France pour ceux que ça peut concerner. Donc beaucoup d'idées, beaucoup de retours d'expérience que je pourrais introduire dans la mission et partager avec d'autres retours d'expérience que j'aurais dans d'autres pays. Le troisième et dernier temps fort de la semaine était mon déplacement à Jakarta, en Indonésie. J'ai été invitée par une organisation indonésienne qui s'appelle le FPCI, qui est une organisation qui a pour vocation de mettre l'Indonésie sur la scène internationale. Il procède ainsi, il s'adresse à des étudiants, à des journalistes, à des organisations, à des institutions, à des diplomates, à des enseignants, qu'ils soient indonésiens ou étrangers. Il s'agit de confronter nos idées et nos expériences, encore une fois, pour propulser l'Indonésie sur la scène internationale. Cette organisation a été fondée en 2014 par Dino Patijalal, qui est un ancien vice-ministre des Affaires étrangères d'Indonésie, ancien ambassadeur à Washington. Il a été en poste dans de nombreuses capitales européennes. C'est un monsieur qui est retiré actuellement de la vie politique et qui a vraiment un discours très progressiste et qui souhaite vraiment plus de démocratie dans son pays et plus de place sur la scène internationale. Nous étions dans ce panel trois Français. Il y avait ici M. Vincent Guéran, qui est l'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie. Il y avait également M. Nicolas Tenzer, qui est enseignant à Sciences Po, au Collège des Affaires internationales de l'École de Paris. Il est également responsable d'un think tank français autour de l'action politique, qui mène une réflexion sur l'action politique à la lumière des relations internationales. Il a une grande expérience en relations internationales. Et puis moi-même. Et notre audience était composée de personnalités un petit peu de la communauté française, mais essentiellement de la communauté indonésienne, des étudiants, des enseignants, des journalistes et différentes personnalités indonésiennes. Deux ambassadeurs également, plusieurs ambassadeurs, pardon, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur d'Algérie, l'ambassadeur d'Espagne. Voilà. Donc des échanges intéressants autour d'un sujet qui était l'effet Macron. Et le titre était ambitieux. C'est « Le président Macron peut-il être le leader européen pour réparer un monde brisé ? » Vaste sujet. Monsieur Dino Patidjalal m'a posé précisément cette question. C'est quoi la magie Macron ? À quoi j'ai répondu de la façon suivante. La première réponse que j'ai faite, c'est que le président Macron se concentre d'abord sur l'autre plutôt que de se concentrer sur lui. La deuxième partie de ma réponse était de dire que sa relation à l'autre repose sur trois piliers. une attitude, un message et une philosophie. L'attitude, c'est celle de nous dire « Vous avez votre part dans notre réussite collective. » Il met la responsabilité sur nos épaules. Le deuxième pilier, c'est un message. Un message qu'il véhicule qui est toujours positif, qui incite à la collaboration, à la coopération, au partenariat, à l'échange. Et le troisième pilier de la relation à l'autre du président Macron, c'est une philosophie. Cette philosophie qui consiste à dire « Développer votre capacité à penser simultanément deux idées qui semblent opposées. » C'est cette fameuse philosophie du « en même temps » qui conduit au dialogue, à l'échange, à l'écoute. Cette relation à l'autre du président Macron, ces trois piliers de sa relation à l'autre, au niveau européen, cela se traduit par le fait que le président Macron nous dit à tous et dit à chacun des pays « Votre réussite, c'est notre réussite collective à tous. » Et en ce sens, le président Macron est donc un motivateur, celui qui nous entraîne dans son sillage. Et bien, il est temps maintenant, en cette fin de semaine du 12 février, de vous présenter l'agenda de la semaine et les temps forts. Alors, on commence avec le lundi 12 février. Et lundi 12 février, j'ai célébré le nouvel an lunaire avec le repas traditionnel du nouvel an lunaire, le nouvel an chinois, avec l'équipe des marcheurs de Singapour. Nous avons passé un moment à préparer également la suite des événements et de l'action politique que nous entendons mener. J'ai également une interview avec un journal local. L'après-midi s'est poursuivre avec cette interview. Ça, c'était donc pour le lundi 12 février. Évidemment, un sorti de longues heures de travail, de réflexion et d'échange avec mes équipes sur la mission parlementaire. Ensuite, nous passons au mardi 13 février. Et mardi 13 février, le matin, j'ai quitté Singapour pour Kuala Lumpur en Malaisie à la rencontre d'une communauté française forte d'environ 3400 personnes. J'ai donc eu l'occasion tout d'abord de commencer par un déjeuner avec différents représentants de notre poste diplomatique et consulaire sur place. Et je tiens à remercier notre ambassadeur, M. Fadric Laplanche, qui m'a formidablement accueillie. J'ai également tout au long de ces 48 heures été accompagnée par Mme Florence Mayol-Dupont. Et je tiens vraiment à la remercier pour sa patience et les explications et toutes les informations qu'elle a pu me donner au cours de ces 48 heures. Nous avons commencé par un déjeuner avec différents représentants de notre poste diplomatique et consulaire sur place. Nous avons évoqué de nombreux sujets qui concernent la communauté française de Malaisie, entre autres l'école et la situation du lycée français de Kuala Lumpur. Nous avons également évoqué les relations économiques entre la France et la Malaisie. Et M. l'ambassadeur m'a fait part de la vive inquiétude du gouvernement malaisien à l'égard d'une récente décision européenne sur l'huile de palme. Je reviendrai sur ce sujet, sur l'huile de palme, qui est un sujet qui me tient à cœur, et je vous en parlerai prochainement sur mon site Internet. Mardi après-midi était consacrée une visite de la section consulaire, et j'ai eu une longue réunion pour essayer de comprendre quelles étaient les différentes démarches qu'il est possible de faire dans le consulat de Kuala Lumpur, et en quoi elles peuvent être difficiles pour le personnel sur place, ce qui pourrait être amélioré, ce qui pourrait être numérisé, ce qui pourrait ne pas l'être. Toutes ces questions ont pour vocation à prendre place dans le rapport et la mission que m'a confiée le Premier ministre Edouard Philippe. Je serai amenée à comparer ces réponses, ces propositions, ces idées, avec ce qui me sera communiqué dans d'autres consulats, dans d'autres postes consulaires. J'ai également eu un échange d'une quinzaine de minutes avec les représentants de la communauté d'affaires, la mission économique de l'ambassade, qui sont donc des hauts fonctionnaires qui travaillent pour notre ministère de l'Économie et des Finances, et avec le représentant de ce qui s'appelle Business France, qui accompagne les entreprises françaises qui souhaitent s'installer en Malaisie. Échange très intéressant. Nous essayons de voir au cours de ces échanges ce que moi, députée, je peux rapporter comme message à Paris pour encourager les échanges économiques entre la France et la Malaisie. Après ces rendez-vous, je me suis rendue à la résidence de France où M. l'ambassadeur donnait un cocktail en présence de différents représentants de la communauté française. Encore une fois, l'occasion d'échanges nourris, fructueux, partage d'idées et retour d'expérience. Toujours très intéressant. La soirée a été consacrée à un travail sur le questionnaire que je prépare, la consultation citoyenne que je prépare. C'est un gros travail que vous recevrez par e-mail dans les semaines à venir, toujours en rapport avec la mission parlementaire. Mercredi 14 février maintenant, la matinée a été consacrée à la visite du lycée français de Kuala Lumpur. Et après un échange avec son proviseur, qui m'a très chaleureusement accueillie, j'ai eu l'occasion, je l'avais demandé, d'intervenir dans deux classes, une classe de CM2 et une classe de 3e. Et c'est toujours l'occasion de présenter le rôle d'un député, expliquer ce que nous faisons, à quoi nous servons, et permettre aux élèves de mieux comprendre le fonctionnement d'une partie de l'État français. Par la suite, j'ai eu un échange d'une trentaine de minutes avec les représentants du conseil de gestion du lycée français de Kuala Lumpur, conseil de gestion, qui a souhaité m'exprimer ses inquiétudes quant à l'avenir de l'AEFE. Inquiétudes auxquelles j'ai répondu de la façon suivante, je comprends tout à fait leurs inquiétudes, qui sont tout à fait légitimes, mais je voudrais souligner, en revanche, qu'actuellement, l'AEFE a en sa possession de nombreux rapports du Sénat, de la Cour des comptes, qui lui permettent tout à fait d'avancer, de prendre des décisions tout à fait éclairées pour préparer son avenir. Et je suis donc étonnée de ne rien voir venir du côté de l'AEFE. Nous ne sommes, nous, députés que législateurs, nous pouvons intervenir sur certains aspects, mais de la balle, à mon avis, dans le camp de l'AEFE aujourd'hui. Je tenais à le rappeler, et rappeler également, que les difficultés budgétaires de l'AEFE ne sont pas récentes, et que les coûts budgétaires qui ont fait passer le budget de l'AEFE de 430 millions d'euros à 370 millions d'euros ne sont pas de cette année, mais sont du précédent quinquennat. Je pense que c'est utile de le rappeler. Mercredi midi, j'ai eu un déjeuner à la Chambre de commerce française de Malaisie, en présence de son directeur, de son directeur exécutif, et de différents membres de cette communauté d'affaires, une communauté très dynamique, une présence d'un bon nombre d'entreprises françaises, et qui m'ont rappelé que la Malaisie est un pays structuré, un pays organisé, dans lequel il est vraiment possible de s'implanter et de développer des relations et d'installer des filiales. C'est un pays qui a des atouts, qui a la difficulté d'évoluer dans l'ombre de Singapour, mais qui a vraiment des atouts propres et qu'il convient de développer à la fois à Kuala Lumpur et dans d'autres zones, par exemple à Jorbaru, qui est la ville frontalière avec Singapour, et qui pourrait devenir à terme le Shenzhen, ce que Shenzhen est pour Hong Kong. L'après-midi du mercredi 13 février était consacré à l'Alliance française. J'ai eu le plaisir de découvrir l'Alliance française de Kuala Lumpur, qui est dans un bâtiment magnifique et qui a un directeur extrêmement dynamique, qui a de nombreux apprenants, qui a même tellement de succès, qui a même des listes d'attentes et qui est obligé de décliner des demandes de cours. Donc, bravo au dynamisme de l'Alliance française de Kuala Lumpur. Nous avons échangé sur beaucoup de sujets et nous avons notamment parlé de l'apprentissage de la langue de manière ludique à travers les jeux vidéo. Une option intéressante qui n'est pas encore présente à Kuala, mais qui aurait tout à fait sa place dans cette Alliance française. C'est également dans cette Alliance française que nous avons organisé une réunion publique à la rencontre de la communauté française de Malaisie. Et c'est là que j'ai pu échanger longuement sur les différents aspects de la mission parlementaire. j'avais donc besoin de recueillir leurs expériences, des informations, partager des points de vue, préparer ce que je pourrais proposer dans le cadre de cette mission parlementaire. Et enfin, la soirée du mercredi 13 février était elle consacrée à une rencontre avec les marcheurs de Kuala Lumpur, une petite équipe dynamique, pleine d'enthousiasme et que je tiens à saluer et à remercier. Et bien entendu, je compte sur eux pour la suite de nos travaux. Jeudi 15 février à présent, jeudi 15 février, j'ai donc pris l'avion quitté Kuala Lumpur pour me rendre à Jakarta où j'ai été donc invité à un séminaire organisé par un organisme qui s'appelle FPCI pour Foreign Policy and Community of Indonesia qui est présidé par un ancien ambassadeur d'Indonésie à Washington, M. Dino Patijalal qui a pour vocation de lancer l'Indonésie sur la scène internationale et qui veut le faire à travers une sensibilisation de l'Indonésie aux enjeux internationaux et une sensibilisation des communautés internationales à ce que l'Indonésie peut lui apporter. Donc les échanges sont toujours intéressants et là, il avait lancé un séminaire sur le thème « L'effet Macron ? » Le président Macron peut-il être le leader européen capable de réparer un monde brisé ? Ambitieux programme auquel nous étions un panel de trois invités. Le premier invité était M. Vincent Guéran, ambassadeur d'Union européenne en Indonésie. Le deuxième invité était M. Nicolas Tenzer, haut fonctionnaire français, enseignant à Sciences Po au Collège d'affaires internationales de l'École de Paris et également directeur d'un think tank, d'un centre de réflexion sur l'action politique avec un filtre relations internationales. Grosse expérience internationale. Et puis moi-même. Il m'a posé la question suivante « En quoi le président Macron est-il magique ? » M. Macron est quelqu'un qui va vers l'autre, qui nous encourage, qui nous stimule, qui met la responsabilité sur nos épaules, qui l'encourage au dialogue, au partage, à la coopération et que de ce fait, ça le place en une personnalité européenne qui sera un motivateur qui va tous nous entraîner dans son sillage. Il fait en sorte que nous ayons envie que tous ensemble, les pays européens, nous soyons ensemble le moteur du succès européen. Vendredi hier était donc le nouvel an lunaire, le nouvel an chinois. Et donc je vous souhaite à tous une excellente année lunaire, une excellente année du chien et comme on dit en chinois, Gong Shi Fa Chai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada